Donc les actions sont en fonction des objectifs. Parce que si tu copies les actions de quelqu'un d'autre, c'est très dangereux. Le danger en marketing, c'est de copier les actions de quelqu'un d'autre. Parce que tu vois quelqu'un qui fait la même chose que toi, ou du moins qui est dans le même domaine, qui pose certaines actions, et toi tu fais les mêmes actions, sans comprendre quels sont ses objectifs. C'est que c'est très grave. Moi je prends un exemple. Parfois certains multinationales vont prendre certains influenceurs, et payer ses influenceurs pour que ses influenceurs leur communiquent sur leurs produits. L'objectif n'est pas de vendre. L'objectif ce n'est pas que lorsqu'il a publié, on calcule. On a vendu combien avec sa publication. Non, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif parfois c'est juste la visibilité. On se dit comme il touche beaucoup de personnes, on veut juste être visible. On ne veut même pas mesurer le chiffre d'affaires qu'on fait. Ce n'est pas important, on a d'autres moyens de gagner de l'argent. Toi tu peux voir ça, tu peux te dire, hé, comme mon concurrent fait ça, il faut aussi que j'aille payer pour qu'on fasse ça. Quand tu payes pour qu'on fasse ça, comme tu n'as pas beaucoup de trésorerie, tu vas vouloir mesurer le chiffre d'affaires. Quand tu vas calculer à la fin qu'on a gagné combien ? Zéro franc. Parce que ceux qui le suivent sont pauvres, ils n'ont pas d'âge. Ils ne peuvent pas acheter le produit. Donc tu vois que voilà deux actions qu'on vient de poser. Mais étant donné que l'objectif est différent, il y a un qui pleure la nuit, l'autre qui est content. Donc s'il y a une chose à retenir, c'est le fait que s'il faut réfléchir pendant 80% de votre temps dans votre stratégie marketing, c'est de réfléchir sur l'objectif. Pourquoi je fais ce que je suis en train de faire ? Je veux atteindre quoi comme objectif dans un an, dans six mois, dans un mois, dans deux semaines ? Chaque jour, je dois atteindre quel objectif ? Qu'on peut mesurer. Parce que si on ne peut pas mesurer l'objectif, ce n'est pas pertinent. Donc l'objectif doit être mesurable. C'est pour ça qu'il faut des indicateurs. Il faut des éléments qui permettent de mesurer qu'on a atteint l'objectif ou pas. C'est pour ça que ça doit être authentifiable. Par exemple, mon objectif, c'est de produire une vidéo par jour. Si je passe une journée, je n'ai pas produit une vidéo, ça veut dire que je n'ai pas atteint mon objectif de la journée. C'est ça que ça veut dire. Mon objectif, c'est de toucher minimum 20 000 personnes par jour. Si je passe une journée, je me rends compte que j'ai touché moins de 20 000 personnes, je n'ai pas atteint mon objectif parce qu'on peut mesurer ça. Mon objectif, c'est de prospecter 20 clients par jour. Si à la fin de la journée, je n'ai pas les contacts de 20 prospects, ça veut dire que je n'ai pas atteint mon objectif de la journée. Mon objectif, c'est d'avoir un client par jour. Si la journée finit, je n'ai pas effectué une vente, je n'ai pas atteint mon objectif. Il faut toujours qu'on puisse mesurer sur tous les objectifs quotidiens. On doit pouvoir mesurer. Ne vous fixer pas l'objectif, je veux gagner plus d'argent, ça ne veut rien dire. Je veux gagner plus d'argent, ça ne veut rien dire. Parce que gagner 5 000, c'est gagner plus d'argent. Gagner 15 000, c'est gagner plus d'argent. Gagner 50 millions, c'est gagner plus d'argent. Donc ça ne veut pas dire quelque chose de précis. Je veux avoir beaucoup de clients, ça ne veut rien dire. Rien. Par contre, je voudrais faire un chiffre d'affaires de 8 millions minimum chaque mois. Ça, c'est précis. Pour faire 8 millions, il faut faire quoi comme action chaque jour ? Voici les produits que je vends, voici les services que je vends. Voilà combien coûtent les produits, voilà combien coûtent les services. Ça veut dire que je dois vendre minimum combien de produits par mois pour faire mon chiffre d'affaires. Tu as le nombre de produits. Tu peux dégner ça en nombre de produits par jour. Et tu sais que chaque jour, je dois vendre au moins 5 produits. Au moins 10 produits. Au moins 20 produits. Et maintenant, le chiffre d'affaires n'est pas le seul élément qui est important. Il faut analyser la marge. Ça veut dire qu'après avoir élevé toutes les charges, il reste 3. Et c'est ça qui va te donner maintenant les actions à venir au quotidien. Et comme je l'ai dit, le marketing n'est pas seulement pour attirer les clients. Non. Le marketing a plusieurs fonctions. Déjà, il faut comprendre que le marketing, c'est un art. Et quand on dit art, il dit qu'il y a un gros travail de conception. C'est ça qu'on fait le plus. C'est pour ça que le danger de ce type de conférences est de venir au tableau. Vous dites, voici, les techniques à appliquer. Ce n'est pas ça le travail. Parce que le danger, c'est que si je vous donne des techniques, là, tout le monde va vouloir faire les mêmes techniques. Et ça ne marche pas. Parce que vous n'avez pas le même objectif. Vous n'avez même pas les mêmes produits. Vous n'avez pas les mêmes sélections. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes techniques. Puisque les techniques, en fait, ce sont les actions à poser. Et l'action dépend de l'objectif et de la cible. Et vous n'avez pas les mêmes objectifs. C'est pour ça que le premier exercice était l'objectif. Deuxième objectif. Après les objectifs, maintenant, c'est la cible. Après la cible, c'est quelles sont les actions maintenant que je pose. C'est là où il y a les techniques. Dans les actions, maintenant, il y a les techniques. C'est quand tu as fini de faire le travail d'objectif, tu as fini de faire le travail de cible, maintenant, que tu pars dans les actions. C'est là où je peux te dire non, l'action, si. Comme lui, il a posé les actions tout à l'heure. Je vais lui dire non, le livre que tu veux faire là, ce n'est pas une bonne action. Fais plutôt l'action-ci. C'est au niveau des actions, maintenant, qu'on peut vous orienter sur les meilleures actions à faire. Les actions les plus efficients, les actions qui vont avoir plus d'impact et vous faire dépenser moins de ressources. Mais on ne doit pas débattre sur l'objectif. Parce que si on vient encore et l'objectif n'est pas clair, les actions qu'on va mener n'auront aucune efficacité. Il n'y aura aucun résultat. Et vous allez toujours vous plaindre parce que vous ne comprenez pas exactement ce qui se passe. Et dans les actions, vous devez comprendre qu'il doit y avoir des actions internes et externes. Et qu'il doit y avoir des actions au sein de l'entreprise et des actions à l'extérieur de l'entreprise. Et au sein de l'entreprise, ça commence d'abord par vous-même. Quelles sont les actions que je pose moi-même sur le plan marketing ? Par exemple, au niveau du personal branding, est-ce que je dois modifier ma manière de m'habiller ? Est-ce que je dois améliorer ma manière de m'exprimer ? Est-ce que je dois modifier mes fréquentations ? Est-ce que je dois plus fréquenter certains types d'endroits, certains types d'événements ? Est-ce que je dois assister à certains types de formations, certains types de conférences ? Ça, c'est d'abord une modification personnelle. Vous ne pouvez pas juste faire des actions marketing pour les autres et vous-même. Il n'y a aucune modification en termes d'actions sur vous-même. Sinon, ça n'aura pas d'impact. Donc, en interne, il faut d'abord mener des actions sur vous-même. Parce qu'il y a certains types de produits où vous devez avoir qualité pour les vendre. Et parfois, pour avoir qualité, il faut s'habiller d'une certaine façon. Il faut s'exprimer d'une certaine façon. Il faut rencontrer un certain type de personnes. Il faut être dans un certain type d'environnement. Il faut rejoindre un certain type de réseau. Il faut assister à un certain type de formation. Il faut mettre à jour ses connaissances, ses compétences dans un certain type de domaine. Parfois, ça nécessite ça. Il faut une certaine discipline personnelle. Je prends un exemple de mon coach franco qui est là. Si, par exemple, le coach franco veut vous accompagner sur le plan du fitness, sur le plan de votre nutrition, et vous voyez le coach franco obèse, ça marche. Ça ne peut pas marcher. Vous savez que lui, la première action qu'il doit poser, c'est de ressembler à la personne qui veut coacher. En fait, il doit tout faire pour que la personne qui veut coacher se dise « Moi, je vais être comme coach franco. » Oui, vraiment, c'est un gars qui est magnifique. Donc, vous voyez qu'en termes d'action à poser, lui-même, il doit faire même plus sport que tous ceux qui font. Parce que le jour où il arrête de faire sport, on dit « Hé, franco, il a besoin que le vente là. » Ça veut dire que le sport ne marche pas. Donc, lui-même, il doit être discipliné d'abord personnellement. Parce que son marketing, d'abord, c'est lui-même. Oui, il y a des produits et des services comme ça où le marketing commence par toi-même. Moi, je ne peux pas dire que j'ai une marque sur mes yeux et je m'habille en Nike, en Adidas. Ce n'est pas possible. Sauf si c'est un produit qu'on ne peut pas faire pour le moment. Et sinon, il faut absolument que tu incarnes ça. Sinon, c'est trop grave. Donc, les actions à poser, un, sont d'abord en interne sur vous-même. Ensuite, sont au niveau de vos équipes. Est-ce qu'il faut former mes équipes dans les actions ? Parce que l'avantage de l'objectif, c'est que ça vous permet de faire des projections sur le long terme. C'est pour ça que je disais toujours quand quelqu'un venait devant « Quel est ton objectif général ? » Parce que l'avantage de l'objectif général, c'est que c'est forcément un objectif sur le long terme. Parce que les objectifs spécifiques peuvent être restreints par mois, sur six mois, sur un an. Mais l'objectif général, il est forcément toujours grand. Lui, il avait un bon objectif général, mais c'était encore trop grand. C'était peut-être sur 50 ans ou 100 ans. C'est trop grand. C'est le type d'objectif qu'on a, qu'on a des entreprises de la taille de Google. C'est là où on peut avoir les objectifs sur 75 ans, 100 ans. Mais lui, il doit avoir les objectifs pour se nourrir, pour se vêtir, pour pouvoir couvrir au moins l'environnement dans lequel il est. C'est-à-dire, par exemple, un quartier de Douala, ou tout Douala. Son objectif spécifique peut être que à Aqua, tous les chantiers de Aqua, je dois être là. Dans un maximum, un mois ou deux mois, je dois être dans tous les chantiers qu'il y a à Aqua. Il ne doit pas avoir un chantier à Aqua où ce n'est pas moi qui fais le travail dans les remontées capillaires. C'est un objectif qui est plus précis. Ça veut dire que chaque jour, tu vas avoir non seulement des personnes à Aqua qui vont te donner des informations sur les chantiers qui sont en cours, et toi-même, tu vas faire le tour des chantiers. Tu vas prospecter. Tu vas essayer de convaincre les gens. Tu vas faire des guérillas sur toutes les personnes qui font des chantiers à Aqua. Quand tu auras fini avec Aqua, tu vas dire, maintenant, je m'en vais peut-être à, je ne sais pas, à Bonapriso ou à Bonanjo. Tu ne peux pas seulement dire que Douala, c'est trop vague. Douala est trop grand. Parce que si tu dis Douala, ça veut dire qu'il y a les jours où tu seras à Aqua. Après les jours où tu vas aller à Bonabiri. Après les jours où tu vas venir à Bonapriso. Après les jours où tu vas à Bonanjo. Tu es en train d'aller dans tous les sens. Tu es en train d'aller dans tous les sens. Et tu dépenses plus. Tu dépenses plus de ressources pour rien. La question que tu dois te poser, c'est à quoi ? À Douala, quels sont les quartiers où j'ai plus de probabilité de gagner des marchés plus intéressants ? Dès que tu identifies ces quartiers, tu commences par un. Tu dis que je ne vais prendre rien que ces quartiers-ci pendant six mois. Je suis seulement dans le quartier-ci. Il faut que dans le quartier-ci, tout le monde me connaît. Tous ceux qui font des chantiers dans le quartier-ci doivent me connaître. Ils seraient partout. Je vais saturer. Et quand les gens vont te connaître dans ce quartier-là pendant un mois, deux mois, trois mois, six mois, quand tu vas dans un autre quartier, les gens disent « Ah, c'est toi qui as à quoi ? » Qui fait machin et tout ça. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Ils possèdent une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous les 7 clés pour une réussite entrepreneuriale.